Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, c'est 80 cm. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Par l'onde. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, la distance, c'est la vitesse, c'est la vitesse constante, c'est la célérité de l'onde, fois delta t. Alors, delta t, c'est t2 moins t, c'est l'instant qui quantifie la source. Alors, la distance, c'est la vitesse, c'est la vitesse, c'est la vitesse, c'est la vitesse, c'est l'instant t2. Alors le front d'onde va être 100 centimètres, c'est-à-dire qu'on a la source de 100 centimètres. Vous pouvez savoir que chaque division est 10 centimètres. On va avoir 10 divisions. Alors 10 divisions vont être ici. Et ici, on va être le front d'onde. C'est-à-dire qu'il y a une perturbation. Et on va faire la même forme. Alors on va commencer par 100 centimètres. Et on va commencer par la perturbation. Alors je pense qu'on a l'impression d'abord. Le point M est immobile, c'est-à-dire qu'au repos, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement. Alors ici, c'est-à-dire que le point M se déplace vers le bas ou vers l'Europe, c'est-à-dire qu'il se déplace vers l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a un instant. Il y a un P se déplace vers le bas ou il y a un mouvement. Alors vous pouvez vous dire qu'il y en est là, l' navire d'un mouvement. Alors l'on va faire le repos. Il y en a un peu, c'est-à-dire la perturbation. Il faut avoir une perturbation. Il faut que les perturbations se déplace vers le point. Donc on va être un instant rédié. Mais il faut que le temps 5 x 10 à la puissance, moins 2, c'est-à-dire qu'il y a de la perturbation. Il y a un peu de la perturbation, il y a un point qui est-à-dire que les points. la fin de la perturbation il ya ni mené non mais le vidéo est un lié alors maintenant léna à racer une quatre divisions ou con la division rafi à 10 centimètres obter les la longueur de la perturbation maintenant jolie elle est égale 40 centimètres s'ils sont déduirent la durée du mouvement des points p q et m alors à des points qu'ils n'ont dit qu'à ce moment la perturbation et ni la perturbation la casse de profil au mois de le mode d'année qu'on n'a à des points radis tabote j'ai l'attache à la place au bach n'ar faut la durée de la perturbation or des iman cas me levait également dédivisées par delta t alors en a qu'un brinan ce beau la durée alors c'est dédivisé par v au rené et des âgés nardera il ya la longueur diane et de dire la perturbation il ya ni la durée de la perturbation et qu'à ce qu'avec où le poids il ya la longueur de la perturbation divisé par la vitesse de la perturbation là la vitesse de l'on de la la célérité de l'ombre alors ben se va la longueur c'est 40 cm à d'une fois le maître un debout dit c'est la puissance moins deux ans ce mois là la vitesse l'il ya 20 mètres par seconde alors qu'à la durée c'est deux fois 10 à la puissance moins deux secondes et n'est qu'on la pense là ça la perturbation bach tu repas tout ça j'ai l'attache à l'blastra et n'est qu'à ce qu'avec le mot d'ediel deux fois 10 à la puissance moins deux secondes je l'exercice 3 la figure c'est dessous représente la propagation d'une onde le longue d'une corde élastique à b sa longueur est 10 mètres à deux instants et à t2 n'y attendent à l'aspect de la corde le mot d'herdi a l'a l'instant t1 est à 0,1 seconde ou l'aspect de l'a l'instant t2 alors 1 est ce que la perturbation conserve sa forme lors de la propagation il a gêne à la figure que je vous dis à nara n'a n'est ce la forme et n'y aura des lois à reprendre à même fois or oui de cette onde était longitudinal ou transversale t'a bâti l'al une onde qui se propage le long d'une corde a raha on transversale or n'artana la justification dira la justification de l'atis confiter parce que la direction de propagation de l'on est perpendiculaire à la direction de la perturbation 3 calculez la célérité de la propagation de l'on de longue de la corde alors basse n'est à la vitesse d'aimha la vitesse est la distance divisé par la durée alors hana binnsible la distance par couru par l'entrec corner hana miche brinne l'achane l'achaneat l'lèche vlè hai l'a t'motée l'a t'motée l'i t'motée la perturbation mâthelâna raha a tt égall zargo y m'knais On peut faire en sorte que l'aspect est là. C'est-à-dire que celui du accord en ce moment. Mais le temps n'a pas besoin de le temps avec le temps T qui nous a donné ce qui a donné le temps ici. Nous avons donné le temps de ce temps dans cette seconde et le temps de ce temps en ce moment. Il faut savoir le temps pour savoir le temps. Donc, dans T1, dans cette seconde, c'est la perturbation. Dans l'instant T, c'est la distance qui est la distance entre les deux instants. C'est la distance. Pour savoir la distance, on va voir une autre division. 1, 2, 3, 4. Mais la distance, c'est 10 mètres. La division, c'est 1 mètre. Ce point, c'est 4 mètres. La distance, c'est 4 mètres. T2, c'est 0,2 seconde moins 0,1. Delta T, c'est 0,1 seconde. La distance, c'est 4 mètres. Divisées par 0,1. Il y a 40 mètres par seconde. 4, déterminer la durée de la perturbation d'un point de la corde. C'est la question 6. La durée de la perturbation, c'est la distance divisé par la vitesse. Alors, Réna, Bréna, la durée de la perturbation. Alors, 1, 2, 3, de la distance. Il y a la longueur de la perturbation. Alors, Benzbal, la longueur de la perturbation. Yéhed, roi de la longueur. C'est 2 divisions. Il y a ni 2 mètres. Obteli, la durée. Delta T' est égal à la longueur de la perturbation. C'est 2 mètres. Divisé par la vitesse, c'est 40 mètres par seconde. Alors, c'est 0,05 seconde. 5, dessine l'aspect de la corde à l'instant T 3 est égal à 0,15 seconde. Alors, si nous avons l'aspect de la corde à l'instant T est égal à 0,15 seconde, qui est égal à la longueur de la corde à 0,15 seconde, c'est la perturbation. Donc, nous avons la distance parcourue par l'onde. Alors, la distance, c'est la vitesse de l'onde, la célérité de l'onde, qui ne change pas, c'est 40 mètres par seconde, fois Delta T, la durée. La durée qui nous avons la durée, c'est T3 moins T1. C'est possible de faire T2. Alors, dans toute la distance, si nous avons la distance T3 moins T1, c'est la distance qui nous avons la durée, c'est la distance qui nous avons la durée. Nous allons commencer à l'aspect de la courte à l'onde. C'est le front d'onde. C'est la courte à l'onde, c'est la courte à 0,1 seconde. C'est la courte à l'onde, c'est la courte à l'onde. Nous allons commencer par l'aspect de l'origine. Nous allons faire du compte d'origine. Ainsi, nous n'avons pas le moment, nous avons eu l'impression qu'il y a une perturbation. Nous avons eu l'impression d'1 donc nous avons eu l'impression d'1. Alors, nous allons considérons d'égal à l'onde. La vitesse de 40 mètres. x T3 c'est 0,15 moins 0,1 alors on va dire que c'est 2 mètres alors c'est 2 mètres, c'est la distance parcourue par l'onde c'est le point ici, on va dire que c'est 2 mètres c'est 2 divisions, donc la division c'est 1 m alors on va dire que c'est 2 mètres, c'est le front d'onde alors on va dire que c'est la perturbation alors on va dire qu'on va dire, c'est l'aspect de la corde à l'instant T1 c'est la perturbation ici, c'est l'aspect de la corde à l'instant T3 c'est l'onde ici, c'est 2 mètres c'est la distance qui est ici, c'est 2 mètres c'est le front d'onde et l'instant T2, c'est le point ici c'est ce que je vais faire, c'est le point ici c'est la base de la corde à l'onde c'est ce qui vont être l'onde, c'est un tartouement c'est le point ici et dans T2 c'est ce qui est la base de l'ascistive c'est ce qui va dire que c'est l'instant T2 c'est le point ici, c'est le point ici sur les t2, c'est l'aspect de la corde à l'onde c'est un T2, c'est un T2, donc le point ici, c'est son T2 Deux mètres. Deux mètres. Deux mètres. C'est la bédéa de la perturbation. C'est l'exercice 4. C'est l'exercice 4. C'est l'aspect de la corde. C'est l'élongation en fonction du temps. Une perturbation se propage à partir de la source S. Le long d'une corde élastique. C'est le cas de la propagation d'une onde le long d'une corde. Avec une célérité. V est égale 10 mètres par seconde. Alors c'est la célérité de l'onde. Le schéma. Ces deux seaux représentent la variation de l'élongation de la source en fonction du temps. On considère un point M de la corde situé à 4 mètres de la source. Question 1. Déterminer la durée de la perturbation. Pour le constater de la perturbation. C'est un défilé. C'est un défilé. La durée de la perturbation. Il y a la perturbation. C'est un défilé. C'est un défilé par la source. La elongation de la source. C'est un défilé. Il y a bezzé. Il y a petit dólar. blassa obtient la durée de la perturbation qu'elle se doit arrêter la femme le schéma alors c'est 0,3 et n'est qu'une n'est à trois divisions alors c'est 0,3 seconde et en ailleurs à deux secondes de calculer le retard du point m par rapport au point s h 9 le cours qui fait ce bout le retard d'un point par rapport à la source ou là par rapport à un autre point alors c'est le retard c'est la distance mais bien la source ou le point m divisé par la vitesse. Je pense que c'est la relation de la vitesse est égale à la distance divisé par la durée, c'est la relation donc la vitesse est égale à la distance divisé par la par rapport à la durée alors la distance est égale à la source ou le point m ou la durée est égale à l'instant où il y a le point m ou l'instant où il y a le point s alors cette durée est égale à la déformation où il y a le point s sera y'il y a 10 secondes fil point m ou l'akin d'être wahd le retard à douce le point m alors la la durée alors ben s'bah la vitesse ou la distance est par rapport à la durée est égale à la source 4 mètres bains balle la vitesse à raton hana quand le retard c'est 0,4 secondes alors trois représenter la variation de l'élongation du point m en fonction du temps alors en attendant l'élongation de la source en fonction du temps de la durée est égale à la durée est égale à la durée est égale à l'élongation du point m en fonction du temps plus tout tout est le retard j'ai ni d'habitude de nous nous rassembler à cette l'élongation du point m j'ai envie de nous rassembler à 0,4 et nous nous rassembler à cette forme pourquoi ? parce que l'élongation du point m en fonction du temps de l'élongation du point m en fonction du temps de 0 secondes c'est l'élongation du point m en fonction du temps alors en tout cas on est 0 et nous rassemblons à la durée est égale à la durée le retard à 0,4 secondes tout cela nous rassembler à cette égale est à 0,4 secondes ce qui est là à l'élongation est à 0 donc nous allons rassembler à l'élongation pour ce point m dans la durée c'est l'élongation de la source de l'instant 0,1 secondes Il y a l'élongation d'iel.m. L'instant, c'est 0,1 seconde plus le retard. Le retard, c'est 0,4. L'élongation d'iel.m fait l'instant 0,5 seconde. L'instant 0,5 seconde, il y a 5 centimètres. L'élongation d'iel.m fait l'élongation d'iel.m fait l'instant 0,3 seconde est égal à l'élongation d'iel.m fait l'instant 0,3 plus le retard 0,4. L'élongation d'iel.m fait l'instant 0,7 seconde. L'instant 0,7 seconde, c'est égal à l'élongation 0. En général, la variation de l'élongation de la source est le même. La variation de l'élongation du point m, mais avec un retard de 0,4 seconde. L'élongation de l'élongation de l'élongation de l'élongation 0,4 seconde qui déjennerait la variation 0,4 seconde. Donc, je vousえるmène en plus réel de tous les points de l'élongation. Répète l'élongation du même mouvement de la source, mais avec un retard. L'élongation juridique de l'élongation que l'élongation est un retard, il vaプrouvra le mouvement de l'élongation. et d'en a des noirs en cumulant les autres exercices le vide j'ai inch à allah